On nous prenait toujours en exemple, nos entraîneurs nous disaient on a eu Michel Platini ici, Michel Platini était capable de faire ça c'était franchement c'est un joueur qui a tellement fait pour le foot français mais pour le football mondial que pour moi c'est un honneur d'être devant lui aujourd'hui de pouvoir le tutoyer, tout à l'heure je lui ai demandé si j'avais le droit quand même il m'a pas dit oui mais c'est pour ça qu'il vous voit En plus t'as connu son papa Michel Oui moi j'ai des super anecdotes avec son papa et sa maman vous savez quand vous avez 17 ans, que vous faites une finale de Coupe de Lorraine et qu'à la fin vous avez trois dames qui vous disent oh bravo vous êtes mon joueur préféré et puis qu'une des dames vient vous voir en vous disant vous savez qui c'est qui vous a dit ça là ? Moi je savais pas, j'ai répondu poliment et elle me dit c'est la maman de Michel Platini vous vous rendez compte, ce qu'à 17 ans ça peut faire à un jeune vous vous dites si la maman de Michel Platini me dit ça à moi c'est peut-être que j'ai un petit quelque chose quoi donc ça vous fait pousser des ailes Certainement parce qu'elle n'avait pas mis ses lunettes Elle n'était pas très complément Ah oui, parce qu'elle a quand même passé 50-60 ans sur les terrains Donc elle connaissait un peu le football quand même Au bord des terrains Au bord, ouais au bord Non mais c'était vraiment, moi j'en parle dans mon livre d'ailleurs si vous me permettez j'aimerais bien vous l'offrir mon livre Avec plaisir Et franchement je parle de votre papa aussi c'était vraiment génial et moi ça a été prépondérant dans ma carrière ça paraît peut-être bête mais quand vous avez la chance d'avoir ce genre de choses qui vous arrivent étant jeune et bien je peux vous dire que peut-être que ça a été prédominant dans ma réussite plus tard parce que ça te prouve que peut-être toi qui viens de nulle part bah quelqu'un un jour t'a regardé et t'a dit bah t'es mon joueur préféré enfin quand elle m'a dit ça ce jour-là voilà ça peut changer le destin d'un homme et merci, merci à la famille de Michel et merci à lui Alors on va parler d'actu et il y a plein de sujets sur lesquels on a envie d'avoir votre avis Michel notamment l'évolution du foot c'est un thème qui tient à cœur de Dugas il en parle régulièrement Il a déjà répondu il a déjà répondu dans les trois phrases qu'il y a eu en présentation de Michel C'est vrai aussi, oui t'as raison Il a tout dit Ah oui Dugary, c'est pas pour rien que c'est mon personnage préféré d'un sixpens ça aussi celui-là c'est pas pour rien vous voyez souvent une corrélation quand je fais mon sujet sur Dugary et que j'ai dit humainement que j'aime beaucoup Dugary je sais pourquoi et là on a réagi de la même manière avant d'être un produit Le football, mesdames et messieurs est un jeu avant d'être un produit Le football est un sport avant d'être un marché et le football est un spectacle avant d'être un business Allez Michel Voilà Oui Michel Il a tout dit Il a tout dit Il a tout dit dans les trois phrases J'ai réagi de la même manière quand j'ai écouté le début C'est pas pour rien que j'ai Vous voyez quand j'ai réagi au début dès que j'ai entendu le truc je lui ai dit il a tout dit J'ai stoppé J'ai dit il a tout dit Il a tout dit Le début là où Platini on voyait le il a tout dit les trois mots là qu'il a dit tout ce qu'il dit au début là et le fait que Dugary qui a été mon premier joueur préféré avant tout les gens de ce truc là pensent exactement comme moi ils réagissent exactement comme moi là c'est pas pour rien vous savez quand on a des idoles ça c'est ça que les gens vont comprendre on n'idolite pas quelqu'un parce que il est grand ou il est quelque chose non c'est parce que quelqu'un que tu admires porte les idoles auxquelles tu défends et quand il porte les idoles auxquelles tu défends et qu'il donne comment dire un peu le mot parler un peu de manière intelligible quand il donne de la voix à tes idées et tout tu es content de voir tes idées résonner aussi profondes j'ai dit je viens toujours de découvrir j'ai découvert cette vidéo j'ai dit je vais prendre le temps et j'ai dit je vais faire même une vidéo réaction sur ça le fait que Dugary réagisse de la même manière comme le truc j'ai fait même un sujet sur Dugary mon rêve c'est un jour que Dugary tombe sur mon sujet que j'ai fait j'ai amarré ça parce que j'aime aussi je dois remercier aussi les gens qui l'ont regardé ils ont dit que c'était un très beau sujet le sujet je pense c'est un nouveau sujet le foot aussi parce que j'étais j'étais passionnant avant Zidane je vois vous avouez même jusqu'à aujourd'hui oh on a sonné j'arrive le bonnet de spectacle qu'il y a eu en présentation de Michel c'est vrai il y a déjà répondu il y a déjà répondu dans les trois phrases qu'il y a eu en présentation de Michel c'est vrai aussi oui t'as raison mais on va commencer le bonnet de spectacle avant d'être un business ça veut déjà dire beaucoup c'est vrai ça a été mon discours quand je suis devenu président de l'UEFA vous savez il est magnifique ces phrases je pense que j'ai gagné sur mon discours donc je l'avais bien préparé ce truc là et bien on y reviendra mais en plus c'est la vérité ça c'est un peu perdu quoi complètement on va en parler alors on est en semaine de l'IQ des champions Michel vous avez vu PSG Ron hier ? ça tombe bien on va en parler non non parce que j'ai eu des anniversaires ces derniers jours et donc je n'ai pas regardé les mages je ne pouvais pas le soir j'ai regardé j'ai regardé une demi-heure de Juventus Eindhoven parce que c'est à 6h30 après je n'ai pas pu regarder les mages après comme c'est une longue saison si je ne loupe pas mais je regarderai ce soir Brest Brest Chombrat vous pensez quoi de la nouvelle formule de l'IQ des champions ? je n'ai pas d'avis dessus parce que c'est une nouvelle formule je pense que c'est une c'est une compétition plus politique que football pour les bonnes raisons que l'UEFA a voulu changer la compétition pour faire plaisir au club pour faire plus d'argent au club pour pas qu'ils aillent sur la Super League que football pour les bonnes raisons que l'UEFA a voulu on va en parler alors on est en semaine Ligue des champions Michel vous avez vu PSG Rennes voir votre avis Michel notamment l'évolution du foot c'est un thème qui tient à coeur de Dugas il en parle régulièrement il a déjà répondu dans les trois phrases qu'il a eu en présentation de Michel c'est vrai aussi oui tu as raison c'est ce que Deschamps ne veut pas entendre c'est pour ça que Deschamps c'est son ennemi c'est pour ça que Deschamps est mon élément Deschamps ne veut pas entendre ce genre de conneries c'est ce que vous voulez nous tuer avec vos deux foot monnerre on va commencer par les bolets de spectacle avant d'être un business ça veut déjà dire beaucoup c'est vrai ça arrêtez mon discours quand je suis devenu président de l'UEFA c'est magnifique ces phrases je pense que j'ai gagné sur mon discours donc j'avais bien préparé ce truc là on y reviendra mais en plus la vérité ça c'est un peu perdu complètement on va en parler alors on est en semaine Ligue des champions Michel vous avez vu PSG Rennes hier non ça tombe bien on va en parler non non parce que j'ai eu des anniversaires c'est les derniers jours et donc je n'ai pas regardé les matchs je ne pouvais pas le soir j'ai regardé j'ai regardé une demi-heure de Juventus Eindhoven parce que c'est à 6h30 après je n'ai pas pu regarder les matchs après comme c'est une longue saison si je ne l'ouvre pas je ne peux pas mais je regarderai ce soir Brest Brest-Chombrat vous pensez quoi de la nouvelle formule de la Ligue des champions ? je n'ai pas d'avitué parce que c'est une nouvelle formule je pense que c'est une c'est une compétition plus politique que football pour les bonnes raisons que l'UEFA a voulu changer la compétition pour faire plaisir au club pour faire plus d'argent au club pour pas qu'ils aillent sur la Super Ligue ce qui n'a rien changé parce que les clubs ont décidé quand même d'aller enfin une partie des clubs d'aller en Super Ligue ce qui a mis furieux Séferin mais c'est à savoir c'est à regarder puis on va voir comment c'est mais après enfin si c'est plus politique que football c'est un mauvais signe elle a été créée pour de politiquer de l'argent mais comme la Champions League en 92 c'est pareil c'est pour faire de l'argent aussi et puis après on va voir ce qui va se passer mais pourquoi pas ça peut être une nouvelle compétition mais tu as répondu déjà tu n'as pas regardé parce que tu avais des choses à faire et parce que comme tu l'as dit j'aurais le temps de me rattraper en fait le souci et c'est ce qu'on en parle souvent avec Dugas et même avec Tony c'est que c'est un championnat européen c'est ça les matchs événements en fait il n'y en a plus ça va être un championnat européen pour faire plaisir au club qui voulait faire une Super Ligue c'est pour ça et ils voulaient tuer dans l'oeuf la Super Ligue mais ils n'ont rien tué dans l'oeuf et ils se retrouvent avec cette formule là on va voir comment c'est après il y aura des affiches il y aura des beaux matchs il y aura toujours des matchs de football on verra toujours les plus grands joueurs donc c'est pas mal mais après c'est vrai que ce qui était important dans les coupes c'est l'élimination directe oui il y avait l'excitation là tu as 10 matchs ou tu n'as pas d'élimination oui un faux pas c'est pas grave mais on l'a vu en fait moi j'avais un alors on ne va pas tirer des plans sur la comète après une journée seulement mais moi je suis déçu il y en a encore des matchs le soir et j'espère qu'il y aura des buts du spectacle mais sur les deux premières journées et la journée d'hier soir même si tu ne l'as pas regardé il y a très peu de buts et la qualité des matchs elle n'est pas géniale tu vois le match hier au Parc des Princes on ne peut pas dire que PSG et Géron alors ce n'est pas la fiche du siècle mais que c'était un match avec beaucoup d'engagement beaucoup de rythme comme le vaut normalement les matchs de Ligue des Champions comme le vaut les matchs de coupe en plus là on est dans des matchs de champion donc il y a du calcul c'est plus pareil ils se livrent moins on a l'impression qu'ils se livrent moins qu'ils sont dans le calcul non je ne pense pas qu'ils sont dans le calcul après il y a beaucoup de matchs tu peux louper un match ils sont plus dans la fatigue ils sont plus dans la fatigue que dans le calcul je crois ouais en plus il a dit l'entraîneur j'ai entendu l'entraîneur de PSG ils ont marqué 16 buts en 4 matchs ils ont mis plein là ils marquent un but on commence à critiquer non c'est un match un match ça se passe bien ça se passe mal on ne sait pas comment ça va passer et on prend ce qu'il y a 3 points merci bravo et on passe au prochain non mais c'est plus comme le dit Dugas et Dugas je te donne la parole là-dessus parce que comme tu l'as dit et très bien dit moi j'ai senti hier que physiquement non mais aujourd'hui le football le football est en train de prendre une orientation un peu difficile et délicate au delà de l'intérêt des compétitions que l'on peut apprécier ou pas chacun est libre de regarder on va découvrir cette compétition on verra et puis on donnera notre impression notre avis un peu plus tard ce qui est sûr et certain par contre c'est que les joueurs se plaignent de plus en plus du nombre de matchs qui se rajoutent les uns après les autres ah là 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 les têtes pensent pareil j'ai fait un sujet avec Mbappé là où je faisais le mot sujet c'est Mbappé qui sort là je faisais exactement ce même constat là l'accumulation des matchs commence à faire beaucoup pour ces sportifs là donc pas qu'ils sont Mbappé et qu'ils se sont désouvrés et qu'ils travaillent je sais pas 23h mais ça reste quand même toujours des êtres humains et je trouve un peu que cette accumulation cette accumulation de matchs là gâche même la qualité même du jeu je trouve et les joueurs ça se ressent sur les joueurs qui sont faites moi quand je vois Lamine Yamal je trouve un peu qu'on carbure un peu trop sur le gamin à l'âge de 17 ans vous allez me dire oh regarde c'est un craque moi j'ai pas compris pourquoi lui le dernier rassemblement au match international il a joué les deux matchs 90 minutes de l'équipe d'Espagne j'ai dit attendez le gamin il n'a que 17 ans en vrai vous le faites déjà jouer deux matchs 90 minutes alors qu'il sort d'un euro comme ça il est en plein début de saison vous le faites jouer car il faut lui jouer 5-60 minutes vous ne bousillez pas le gamin après quand on va voir Lamine Yamal oui il se qu'au zambé 6 mois 8 mois on va dire oh merde la malchance alors que non on est en train de bousiller le gamin l'accumulation des matchs là quand je dis mais Lamine Yamal il s'est reposé quand c'est la même chose avec Mbappé il y a une accumulation là il y a une accumulation c'est l'accumulation et tu parles de quelqu'un qui fait ça depuis l'âge de 17 dans un moment donné ça commence à ça commence à se faire sentir la blessure de Rodri là ça doit être un appel vraiment sur ce qui se passe vraiment dans le football moderne avec l'accumulation des matchs il faudrait qu'on commence à penser à ça mais est-ce que les mecs là est-ce que le coco là de l'UF elle a repensé ça oui c'est seulement je me mets les sous je me mets les sous je me mets les sous donc c'est il faut commencer à penser à ce genre de truc là cette accumulation de matchs on le voit maintenant on le voit le voit maintenant la catastrophe Rodri se blesse voilà Mbappé encore qui a eu un truc aussi scurus ambieux et maintenant quelques minutes avant de commencer cette vidéo réaction j'ai découvert que Varane a pris sa retraite à 31 ans vous vous rendez compte il a pris sa retraite à 31 ans parce que fatigué des blessures fatigué de l'usure mentale fatigué de tout ça il a pris sa fucking retraite à 31 ans vous vous rendez compte un peu de ce que votre délire de football moderne de l'accumulation des matchs des matchs des matchs ça fait même que même les joueurs n'arrivent pas à être performants je parle déjà même de Lamine Yamal je fais même un truc sur Lamine Yamal j'ai été choqué de voir que pendant la trêve internationale en équipe d'Espagne il a joué 90 minutes les deux matchs je me suis dit mais c'est pas possible le mec vient de sortir de l'euro il commence le truc je crois qu'il a quoi deux semaines de vacances même pas et le mec il carbure un peu à Barça et autres vous ne le faites même pas jouer 50 minutes vous le faites jouer de match à 4 plaines 90 minutes le gars là ne va pas arriver jusqu'à ses 28 ans avec le rythme que vous donnez déjà aux gens je dis mais c'est pas possible après tu vas voir des rageux ils ne sont pas comme d'habitude qui vont faire des chiales en disant les mecs ne sont pas à l'usine qu'ils ne nous fassent pas chier avec les millions la 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 ce n'est pas des robots ce n'est pas des robots et je dis c'est dangereux pour le football à l'avenir un peu c'est usur de mat Varane prend sa retraite à 31 ans j'ai l'impression même que on va voir beaucoup de jeunes de joueurs maintenant prendre leur retraite très 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 jeune 31 ans c'est très jeune 31 ans c'est très jeune prendre sa retraite les trucs qu'on a vu on est en train de voir avec Messier et Cristiano Ronaldo ça ça va être unique il n'y aura plus ça vous allez voir des gars qui prennent leur retraite à 31 ans maintenant Varane prend sa retraite à 31 ans ça veut dire que l'usure mentale et physique est où depuis tout ce temps là mais bon c'est votre foot non c'est ce foot là que vous avez voulu oh regarde Dugarry pense comme moi Platini pense comme moi et on en a souvent parlé ces dernières années de la grève des joueurs c'est en train de plus en plus ce que Rodry a proposé en début de semaine et il y a plusieurs joueurs qui lui ont emboîté le pas comme Courtois comme Koundé effectivement c'est en train de prendre forme le syndicat mondial également aussi en train de se plaindre énormément que toutes les décisions sur chaque décision qui sont prises soi-disant dans l'intérieur de football les joueurs ne sont jamais associés donc voilà c'est la question que je pose à Michel c'est le nombre de matchs qui est de plus en plus impressionnant est-ce que le véritable progrès que doit vivre le football aujourd'hui ce n'est pas celui-ci c'est-à-dire de proposer moins de matchs moi je pense sur les deux questions que tu as posées Dugas il y en a une qui me plaît c'est les joueurs ne sont pas concernés et ça serait bien que les joueurs en soient concernés et de prendre des décisions et de parler avec eux en revanche sur le calendrier c'est un peu compliqué Christophe parce que les joueurs de Guingamp de Nancy de Nantes ils ne jouent pas beaucoup de matchs ils jouent les 30 matchs de championnat et puis les matchs de coupe 35 matchs après c'est les autres qui jouent ils jouent la coupe d'Europe ils jouent l'équipe de France ils jouent les équipes nationales ils jouent le championnat non mais pour être concré tu as raison mais par exemple il y en a qui jouent cette coupe du monde des clubs oui mais cette coupe du monde des clubs qui va venir là au mois de juin se mettre en place est-ce qu'elle a un intérêt quel intérêt hormis financier à cette compétition c'est déjà 99,99% l'intérêt financier dans ce monde Dugas donc moi je crois que la coupe du monde des clubs à long terme va poser des problèmes à la coupe du monde des associations nationales parce que c'est peut-être ça qui est dangereux parce qu'à un moment grâce à la coupe du monde de club tu auras tous les meilleurs joueurs du monde dans les coupes du monde des associations nationales tu ne les as pas forcément et après écoute les clubs ils veulent faire plus de matchs la fédération française veut plus de matchs de l'équipe nationale parce que ça fait plus de recettes la FIFA veut plus de matchs pour faire plus de recettes et tous les clubs veulent faire plus de matchs pour faire plus de recettes donc voilà et à un moment les joueurs ils en auraient le bol ils en auraient le bol et je comprends mais comme ils ne peuvent pas intervenir sauf faire la grève parce qu'on ne leur demande jamais leur avis ça serait important qu'un jour les joueurs se réveillent et puis fassent la grève oui vous êtes favorables à ça ou en tout cas vous pensez que pour obtenir quelque chose il faut en passer par là j'aimerais bien que les joueurs soient plus dans les institutions sauf des mecs qui passent par l'élection tu peux aller avoir le syndicat des joueurs doivent avoir peut-être une place au conseil de la FIFA ou au conseil de l'UF Gibril si tu vois ce vidéo c'est ce que je t'expliquais depuis à l'époque je parle à mon ami Gibril avec qui c'est j'arrive à discuter de musique et qui regarde mes lives et regarde mes vidéos Gibril c'est ce que je t'expliquais il y a 5 ans quand vous étiez en train d'attaquer Platini en bagaille là dehors oh oui toi je pense toi je ne sais pas si Ogo était aussi là vous étiez en train de me faire chier toi tu es en train de défendre Platini alors que nanani pourquoi tu défends Platini il est comme les autres nanani vous voyez la différence entre Platini et toute la clique des blatteurs et tout voilà un footballeur qui avait une idée sur ce jeu là qui avait un truc sur ce jeu là un ancien footballeur et qui était dans les instances tout ce que tu vois dans le football moderne là qui est en train de foutre le camp là tout ce que tu vois dans le football moderne qu'on est en train d'insulter là tous les jours là quand on se parle dans l'inbox voilà ça qui arrive et c'est ce que je prévoyais je disais si Platini ne prend pas la FIFA c'est la pire chose qui sera arrivée au foot 5 ans plus tard vous voyez le dégât et bah la vidéo et bah l'accumulation des matchs et bah la perte de la qualité des matchs même nous on a même plus envie de regarder c'est tout là je regarde même plus presque ces matchs là voilà ce que je te disais il y a 5 ans c'était il y a 5 ans que je te racontais quand on était chez toi je disais Platini c'est le seul espoir pour le foot à l'époque ça m'énerve que je n'avais pas de page à l'époque quand il y avait déjà les trucs judiciaires qui arrivaient ça m'énerve d'avoir pas eu de page à l'époque Platini était le seul espoir pour le football seul c'était le seul espoir voilà maintenant on est dans la merde avec votre football à la con là parce que vous avez dit oh le mec il ne veut pas la vidéo vous avez vu la vidéo là vous avez vu la vidéo ça nous a amené au il n'est pas toujours dans les interprétations il n'y a pas toujours des fautes d'arbitrage d'ailleurs bref il n'y a pas toujours Sous-titrage ST' 501